Adopter un roman, je pense, ça va avoir avec le prélèvement en fait, on va prélever des endroits du roman qui nous semblent essentiels à la construction du récit et qui nous semblent plus cinématographiques que d'autres en fait, c'est vraiment comment on fait les choix de ce qu'on enlève, de ce qu'on déplace, de ce qu'on ajoute, c'est comment en fait on va réénergiser différemment le récit quelque part. Et pour ça, encore une fois, c'est beaucoup une question d'instinct. Je pense que la scène d'ouverture du roman qui se passe dans l'eau, dans la mer, avec du surf, elle a eu un impact hyper fort pour moi déjà en tant que lectrice. Et à partir de là, j'ai déployé mon imaginaire dessus et certainement que ce moment-là a pris une importance peut-être plus forte finalement dans le film que dans le récit, qui est liée à la manière moi subjectivement dont j'ai pris, dont j'ai reçu l'histoire en fait. Et après, la question de l'accident de voiture, c'était une question très importante évidemment dans le film parce qu'elle fait basculer, elle fait basculer l'histoire. Et je me suis beaucoup demandé comment j'allais représenter ça, surtout dans le roman, ce qui est spécial, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est une sorte de trou noir, c'est-à-dire que le narrateur, là c'est Maëlys qui parle et qui se demande ce qui est arrivé. Est-ce qu'il s'est endormi ? Est-ce qu'ils ont croisé une voiture ? Et il y a quelque chose de vertigineux dans le fait que finalement, dans ce moment-là, personne n'assiste en fait, tout le monde est absent. Elle restitue ça hyper bien et moi je me disais, et comment au cinéma, je vais exprimer ça ? Et j'avais l'intuition que si je l'élipsais complètement, il manquerait en fait une violence originelle au film. Il y a quelque chose qui ne serait pas lesté en fait, qui resterait trop théorique dans cette disparition, il fallait que je l'incarne. Et en même temps, il ne fallait pas que je l'incarne de manière, je dirais, trop démonstratif, trop violente, trop spectaculaire. Ça n'aurait pas été à leur hauteur à eux. Parce que comme je suis vraiment avec eux, avec ces trois adolescents comme ça pendant dix minutes, un quart d'heure, tout d'un coup, quitter leur point de vue à eux, leur ressenti pour filmer un accident, ça me paraissait à la limite obsègue en fait, de décider de les tuer quelque part en intervenant. Donc on a eu cette idée avec Gilles, enfin elle nous est venue en fait, qu'on lisait, qu'on cherchait, cette idée de la vague parce que c'était une manière de rester avec eux, de rester dans leurs sensations du surf, dans leur rêverie. Et puis c'était une manière de raconter aussi ce que peut être l'endormissement au volant. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine, quand on s'en dort au volant, on ne sait pas qu'on dort en fait. On rêve éveillé quelque part. Et donc c'est cette idée du rêve éveillé qui a amené la vague. Et puis la vague, c'est un élément hyper fort, hyper important dans tout le film. De manière générale, la mer, tout le début, il est hyper sensoriel, hyper matriciel, même je dirais amniotique en fait, dans un ventre. Ce tube, c'est un ventre et l'humanité vient de l'eau, vient de là. Donc le film démarre avec l'eau et cette eau revient à plusieurs reprises et en même temps, en même temps que l'eau génère la vie, elle charrie aussi des morts dans notre imaginaire. Et elle peut ôter la vie parce que c'est un élément tellement puissant. Donc en fait, j'installe comme ça cette espèce de dynamique vie et mort et l'or de vie et pulsion de mort dans tous les groupes pour mettre le spectateur dans ce que j'espère, avec le bon état pour se laisser aller au film, pour comprendre le film. Les films pour les réalisateurs, joli à leurs peurs, à leurs désirs mêlés. Donc voilà, je pense que ce roman, cette histoire charlie des peurs chez moi et de l'imaginaire de la fiction, du romanesque aussi, enfin plein de choses. Je pense qu'on a tous un vécu avec l'hôpital, moi, à la perte. Donc moi j'en ai un, comme tout le monde en fait. Et sûrement que ce film lui proposait une catharsis par rapport à des choses de non vécu. Je crois énormément à ça dans le cinéma pour ceux qui le font, qui le fabriquent et puis pour ceux qui le reçoivent. Moi, je vais au cinéma depuis que je suis enfant pour me sentir vivante en fait, pour pleurer, pour rire, pour décharger des émotions que j'ai tendance à beaucoup maîtriser dans la vie. Ça vient aussi de plein de choses, dans l'éducation. Et cette mission cathartique, je la trouve essentielle. Moi, je me retrouve dedans et je pense que ce film aussi est habité par ça. C'est un film qui est chargé émotionnellement. Non, je dirais que s'il y a un personnage qui n'appartient absolument pas au roman, c'est le personnage d'Alice en tête. Parce qu'il y en a d'autres qui sont différents, qui sont développés, déployés différemment. Et celui vraiment qui a surgi, c'est celui d'Alice. C'est parti de plusieurs choses. D'abord de l'intuition en fait, de ce qu'elle est de l'expérience du film à la différence de l'expérience du roman, du lecteur. Quand on est lecteur, je trouve qu'on a un très grand livrable. En fait, avec un roman, on décide de le poser quand on a besoin. On décide d'aller se coucher en termes de la lumière quand on a envie. On peut accélérer sur des scènes qui nous ennuient. Au contraire, ralentir quand ça nous plaît. On gère sa relation vraiment émotionnelle à l'objet. Alors qu'au cinéma, c'est un abandon beaucoup plus grand. On est dans le noir, on est sur le moto et on se laisse aller à des images, des sons, à un rythme qu'on va vraiment pour le coup vous imposer. Et je me disais, ce film peut du coup devenir insupportable en fait. Il peut devenir extrêmement vivant. J'étais convaincue qu'il fallait déployer le côté plus positif, plus résilient, on va dire, de cette histoire à travers vraiment le personnage de la receveuse, de celle qui va vivre grâce à ce don et de tout ce qui l'entoure en fait. Donc c'était pas du tout lié à un manque dans le roman, c'était vraiment lié à cette intuition que l'expérience du cinéma beaucoup plus physique pouvait devenir un barrage en fait pour le spectateur. Et à partir de là aussi, je me suis questionnée sur tout ce qui est lié vraiment à la problématique de la greffe et de l'acceptation comme ça d'un organe qui vous est étranger. Je trouvais ça hyper beau en fait que ce soit une femme de 50 ans qui reçoive ce cœur, ça aurait été beaucoup plus facile et attendu que ce soit un enfant ou un adolescent. Ce que j'aimais dans ce choix qui était déjà dans le roman, c'est que ça charrie plein d'ambivalence en fait. Parce qu'immédiatement on se dit, ok, est-ce que cette femme mérite ce cœur ? Elle, elle se demande évidemment, et tout receveur se demande ça, est-ce que j'ai le droit de vivre parce que quelqu'un est mort ? C'est une question tellement lourde. Qu'est-ce qu'il me reste à vivre en fait ? Est-ce qu'en quand ? Est-ce qu'il faut écouter son corps qui nous dit quelque chose, qui nous dit que ça s'arrête ? Ou est-ce qu'il faut écouter la science et ses progrès ? Et est-ce qu'on a droit à une histoire d'amour encore à ce moment-là ? Quand on est de ses enfants, qu'il y a cette histoire, la grande histoire est un peu derrière. Et tout de suite je me suis dit, la question de l'amour est centrale en fait. Parce que c'est pas qu'un film sur le don d'organe, c'est un film sur le don de soi en général. Et le don il s'incarne pour moi beaucoup dans la relation amoureuse. Je me disais, elle héritait du cœur d'un garçon qui est amoureux quand même. Il faut que ça lui serve à être amoureuse aussi. Je sais pas, ça me paraissait super important. Et aussi je voulais pas qu'elle soit que maman. J'avais l'impression que ça allait limiter le sens du film. Parce qu'au fond, si elle n'avait été que mère, elle aurait pris cette grève pour ses enfants. J'aurais pu beau essayer de raconter autre chose, ça aurait quand même réduit à ça. Et je voulais qu'elle existe aussi en tant que femme. Et donc finalement, c'est vraiment le personnage d'Alice qui va aller réveiller chez elle le désir d'être en vie. Le désir de se risquer à la grève. Parce que bizarrement, accepter une grève de cœur, c'est aussi accepter sa mort. Parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller d'opération. On ne sait pas si on va vivre. Parce que dans l'année, il y a quand même une personne sur cinq qui meurt. Une grève du cœur. Une sur cinq, c'est beaucoup quoi. Donc en fait, c'est accepter la vie et en même temps, c'est accepter sa mort. Et c'est pouvoir dire aussi au revoir, je vous condamne en fait. Et donc, aller voir Alice, c'est à la fois aller lui dire au revoir et en même temps aller lui dire je suis encore là. C'est une espèce d'élan hyper contradictoire, hyper bizarre. Et voilà, qui me paraissait juste et passionnant. Comment j'ai abordé ce personnage ? Je l'ai abordé avec Athènes. Avec Athènes et puis ensuite avec Anne, Normale. C'est étonnant parce que c'est des... Moi, pour parler de mon personnage, c'est quelqu'un qui parle finalement assez peu. Et notre rencontre, en tout cas nos retrouvailles avec le personnage qui est joué par Anne Dorval. Je trouve qu'il se passe tellement de choses en pourtant assez peu de mots et assez peu de scènes. Et on comprend tout. On s'est rendu compte en travaillant, tous les trois, je crois qu'on n'avait pas besoin de, finalement, beaucoup expliquer. On n'avait pas besoin forcément de comprendre qui était ce personnage, un petit peu arrivé d'une part avec cette pianiste. Que tous s'expliquaient, tous comprenaient très vite. Ne serait-ce que dans leur regard, évidemment, dans cette écoute qu'a Anne Dorval quand elle écoute jouer du piano. Voilà, donc c'est... Moi, je trouve, comme le reste du film, on a quelque chose de très... des émotions très très fortes, mais en même temps très contenues et dans une démonstration très publique. Tout ça, c'est assez... C'est assez paradoxal, mais voilà. Et je trouve que c'est une histoire d'amour très belle. Gouli et Tahar, ils sont dans la même problématique de jeu. C'est comment être en empathie sans être en compassion. En fait, c'est la distance que les médecins passent leur vie à maintenir, à chercher. Et c'était la même que eux, en tant qu'acteurs, ils devaient trouver. Evidemment, je leur demandais d'aller plus ou moins loin là-dedans. Je me souviens, par exemple, dans cette salle des familles, quand ils sont tous les quatre, Emmanuel Coulchen, Tahar et Gouli, c'était un moment de jeu extrêmement intense. Et, par exemple, Gouli, je me souviens d'avoir dit, voilà, on va faire une prise où tu vas rester très froid, on va faire une prise où tu vas t'ouvrir à la douleur de cette mer, on va faire une prise où tu vas pleurer. Et puis, voilà. Et moi, cette palette-là, elle me permettait aussi ensuite, au montage, de vraiment gérer justement l'émotion de la scène. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris au cinéma, c'est qu'on comprend son film pour montage, et on ne comprend ce dont le film a besoin à comment, et notamment sur toute la relation à l'émotion. On ne sait pas avant si, à tel endroit, il va falloir retenir ou si, au contraire, il va falloir lâcher. Moi, je l'écoute religieusement, Catherine, parce que j'aimerais bien passer à la réalisation et que je prends ses conseils comme vraiment des petits trésors. Je pense que c'est très bon de savoir ça. Vous dites, je l'ai bien pris. Oui, je l'ai bien pris. Mais peut-être que c'est parce qu'on en a beaucoup parlé avant avec Catelle. Peut-être qu'on peut mal le prendre, s'il n'y a pas cette communication avant. Parce que c'est difficile de se livrer, pour certains plus que d'autres. Je me rappelle avoir entendu une anecdote sur Michel Serrault dans un film de Carillon, je crois, avec Mathilde Seigneur. Ce n'était pas un acteur qui voulait pleurer ou en tout cas qui pleurait facilement. Et il a pleuré dans une scène. Sauf que Christian Carillon n'a pas pris la scène pleurée parce que dans son film, c'était « too much ». Et Serrault lui a dit « tu m'as volé mes larmes ». C'est très fort et je peux comprendre. Il y a des gens pour qui c'est très difficile de livrer ces choses-là. Alice, c'est un rare des rares personnages dans le film où j'ai gardé la plupart des moments d'intensité. Enfin, de grande intensité. La plupart des autres acteurs, des autres personnages, je dirais plutôt, il y a de la retenue. Mais parce qu'à cet endroit-là, le film nous invitait à ça. Le film avait besoin de ça. Le film bascule, je dirais, du côté du mélodrame avec une vraie influence du mélo hollywoodien, même dans la sophistication de l'image, le rapport comme ça à ces deux femmes, cette brune, cette blonde. Et tout d'un coup, l'expression des sentiments peut avoir lieu, peut avoir de la place. Alors que je dirais, dans la première partie, l'émotion qui est liée à la question du deuil, qui est d'une autre nature, est tellement lourde, tellement évidente en fait pour le spectateur, qu'il faut davantage la ramener du côté des personnages. Parce que sinon, ça va s'annuler avec celle du spectateur, et le film va devenir insupportable. Vous voyez ? Donc c'est vraiment une question de justesse au moment où ça va sur nous. Je ne pense pas qu'ils auraient pu accéder au sens plein et complet du film, et j'espère son émotion finale, s'il n'était pas passé par ces opérations. C'est pour ça que je le filme en fait. C'est parce que je suis convaincue qu'il faut en passer par là. Il faut en passer par là pour mesurer en fait la puissance du cœur, du cœur en tant qu'organe qui est à la fois cette espèce de muscle, juste une pièce de bouchée qu'on peut extraire d'un corps, qu'on peut balader dans une glaciaire, qu'on peut déposer dans une cage thoracique et recoudre. Et si on n'insiste pas à toutes ces étapes extrêmement triviales et crues, c'est vrai, on ne peut pas saisir le mystère du moment où il bat en fait. Parce que c'est parce qu'on a suivi toutes ces étapes scientifiques que le mystère est fou, il reste entier. On sait qu'on ne sait pas en fait. Et pour ça, il faut en passer par là. Parce que je pense que cette sensation de sacré, je dirais que du vivant qu'on a quand tout d'un coup, et pour avoir assisté à une grève que j'ai vraiment ressenti, quand le cœur se remet à battre dans un autre corps, il est profondément lié à la trivialité, vous voyez. En fait, trivial et sacré, c'est quand les deux facettes d'une même pièce, ça ne peut que aller ensemble. On ne peut pas faire l'économie du muscle pour ressentir... C'est un cadre en tant que métaphore, en tant que siège de notre âme, de nos émotions. Ça doit aller ensemble. Et puis, au-delà de ça, je suis assez convaincue que le cinéma, ça s'est passé à ça. C'est-à-dire à regarder un endroit où on n'a pas forcément envie d'aller voir, parce que ça va renouveler notre perception du monde, notre rapport au monde et à nous-mêmes. Moi, j'avais envie qu'on sorte du film et qu'on n'entende pas son cœur battre de la même manière, que quelque chose soit changé, en fait. Parce que c'est ce que j'ai vécu en le disant vraiment. J'ai été changée, en fait, de l'intérieur. Et de toute façon, la chirurgie, c'est un endroit... Ça a toujours été un endroit de tabou, de transgression. Pendant très longtemps, on n'avait pas le droit de faire une incision, parce que c'était l'œuvre de Dieu et il ne fallait pas toucher à l'œuvre de Dieu. Donc, ouvrir, regarder sous la peau, c'est transgressif par rapport à notre culture judéo-chrétienne. Et justement, aujourd'hui, on peut accoucher par césarienne parce qu'il y a des gens qui ont eu le courage de transgresser ces interdits et d'essayer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ne meurent pas de leur accouchement. Et le cinéma aussi, il peut peut-être avoir la mission de nous inviter à dépasser, en fait, d'une certaine manière, nos tabous, nos limites. Enfin, je dirais que c'est une démission qui peut avoir l'art comme la science peut l'avoir, en fait. Donc voilà. Et puis, il y a aussi la liberté du spectateur, quand même, de fermer les yeux. Merci.